bonjour bonjour voilà c'est coco de nouveau je reviens avec une nouvelle vidéo pour répondre à l'île marie piscine zomobem voilà et aline je t'ai dit hier une vidéo ou un poste sur moi que ce soit sur youtube que ce soit sur facebook ou sur whatsapp ou machin dès qu'on m'envoie un lien que tu as fait une vidéo sur moi je te reprends donc aujourd'hui je vais te reprendre dans ta vidéo même tu as tellement tu racontes tellement d'histoires que je vois où tu as grandi on voit que tu as grandi dans une commune où il n'y avait que du kongosa tu as grandi vraiment dans la merde c'est pour ça que tu vis dans la merde tu ne vis que les kongosa tu ne vis que les ragots ça c'est ta vie ça une vieille femme comme toi l'enfant tu n'as pas le mari tu n'as pas un tel homme tu n'as pas la richesse que tu 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 racontes sur facebook c'est être confiné dans un appartement avec un vieux client un vieux blanc un look un techno parce que quand on dit qu'une femme une camerounaise avait un blanc ici dehors que quand tu regardes d'abord le blanc tu vois là comment il est mis tu dis que oui ça ça c'est un blanc quand on regarde ton gars là tu as dit tu mets souvent les photos l'autre jour tu as mis les photos où tu montres ces gens où c'est les craies où c'est les verges tu où c'est quelqu'un qui a été un blanc qui a les verges tu mon frère un blanc qui a les verges tu des fois tu filmes même tu montres où vous mangez la famille on voit où vous mangez dans quoi vous mangez on voit le genre de famille d'où vient ce monsieur c'est un pauvre blanc ça c'est un pauvre blanc on va t'envient avec ce genre de blanc là tu vis dans ta maison moi quand elle sortait avec les blancs c'est à dire le blanc dans sa maison il a son ascenseur privatif ça veut dire que tu entres dans sa maison sa maison c'est tout un immeuble renseigne toi tu es le blanc qui m'a tout donné dans ma vie d'accord sa maison c'est tout un immeuble avec un ascenseur si tu veux premier niveau l'ascenseur te laisse au premier niveau tu tombes dans la cuisine voilà donc la cuisine le salon la salle à manger ça c'est le premier niveau l'ascenseur te laisse là deuxième niveau tu tombes là bas sur le bureau avec deux chambres une salle de banque pour les invités jacuzzi troisième niveau tu tombes lui-même dans son niveau ascenseur l'ascenseur te laisse dans sa chambre comme ça au milieu dans son appartement lui-même personnel troisième niveau quatrième niveau ça te laisse dans le niveau de sa fille ça dit comme il avait une fille sa fille unique donc c'est son univers à bas 5e niveau en haut d'être chatou c'est back chatou zirik tout le l'art de zirik que tu regardes comme ça piscine là bas en haut moi n'envoie quand on dit que n'envoie avant un blanc renseigne toi renseigne toi sur moi à l'inzo renseigne toi sur moi et renseigne toi chez les bonnes personnes ne te renseigne pas chez les vieilles chaussettes trouées comme celle là que elle est mariée à un musicien que j'aime nourrir un musicien que pour qu'ils vivent j'ai pris une solo je lui ai donné que va faire les dj dans les les petits mariages et les petits trucs pour commencer à avoir tes 150 francs sus tes 100 francs sus elle se lève qu'elle veut me parler aujourd'hui on t'a dit qu'elle peut galérer jusqu'au niveau où tu penses là qu'elle va aller sortir avec ton genre de pire là mais je me mets à mes pères mes frères noirs tu as vu le père de mon fils tu peux parler ma vie toi le père de mon fils agent général d'assurance ok ce n'est pas n'importe qui je n'ai pas fait l'enfant avec n'importe qui tu parlais de oh je te remets à dieu je te remets à dieu toi tu crois en dieu toi tu crois en dieu il faut toutes tes vidéos sur youtube si tu as 1000 vidéos c'est que les insultes une fille qui croient en dieu peut faire les vidéos comme ça d'insultes seulement pour insulter les enfants les gens qui les tombent limpeux les gens qui ne sont pas de ton accadiste qui ne sont pas de ton rang social que tu ne connais pas qu'ils ne sont pas de ta famille que tu ne vas jamais croiser un jour et si tu dénuis tu dénuis tu dénuis tu penses que ton papa est ta sale vie tu as une sale vie parce que si tu avais une vie normale une personne qui a une vie normale une personne qui a une belle vie ne s'occupe pas des vies des autres si tu as une vie tu as une belle vie tu as tout ce que tu as tu fais quoi insulter les gens sur facebook tu me dis que je suis sans papier tu as vu ça tu as vu ça ça c'est ma carte de séjour ok tu as vu ça ça c'est mon livre de famille mon fils est né à mon luçon je dépends de la ligne tu dis que tu es française mon fils est français voici ma carte de séjour 10 ans que j'ai ici en france ça me suffit d'accord tu as bien dit toi même encore que ouais en suisse j'avais un permis c'est donc tu vois que je n'ai jamais été sans papier avoir un permis en suisse c'est comme avoir une carte de 10 ans ici en france tu vois effort personnel d'accord tu veux parler de vie des gens tu dis que tu remets à dieu machin tu crois en dieu toi tu connais dieu ton dieu c'est satan tu es la fille de satan où tu es là tu peux faire la concurrence avec moi moi j'ai construit jusqu'à dans mon village va voir manque moi une fille qui a construit dans son village tu les comptes au bout du doigt comme ça celles qui sont allées construire au village et oui ça dit qu'au village tu peux challenger les hommes au village moi niangono j'ai fait tu me connais tu me connais pas tu parles de ton père tu sais qui était mon père mon père est un importateur un exportateur il fallait l'import export mon père mon père corsait du café ça veut dire que c'est les gens qui fonctionnaient au cash mon père a laissé un agrément forestier je suis une héritière à linzomo tu as hérité de quoi ne serait-ce que l'agrément forestier de mon père je prends je loue même ça au libanais mes frères et mes sœurs et moi se partagent de l'argent par moi tu comprends mais on donne à quelqu'un il exploite ça gratuitement parce que nous on a un coeur tu me parles de quoi linzomo tu peux me parler tu connais où j'ai grandi je n'ai pas grandi dans les sous-quartiers comme toi que où le menu quotidien était les rabots mais l'autre a dit quoi l'autre a mangé pas chez lui l'autre a porté pour judy l'autre a fait quoi l'ina qui a abordé machin on voit où tu as grandi parce que tu ne vis que les rabots dans tes vidéos c'est rien tu avais fait comme ça à l'autre tu avais fait ceci là-bas tu étais parti tu ne vis que des raclus des bidets des gens ça veut dire que tu torches le cul tu te coubes comme ça là pour manger les catars qui sortait des fesses des gens tu es qui pour te mettre sur devant les caméras depuis des années que tu te mets devant les caméras tu insultes les gens tu chantes tu es musicienne qu'est ce que tu fais dans la vie des musiciens camerounaises et chanteuses camerounaises tu chantes tu es comédienne hein tu dis que tu es écrivain depuis que ton ancien show mathieu mbarga le père mathieu mbarga n'a plus sorti un livre tu n'as pas écrit un livre on a vu hein une fille qu'elle s'est violée par ton propre frère ton propre frère t'a violée à l'île du mot tu es maudite où tu es là parce que quand vous parlez la vie des gens ici dehors et tout que toi tu veux de toute façon ton propre frère ça veut dire que le fils de ta mère t'a sauvagement violée il t'a détruit tes orifices où tu es là tu peux accoucher hein tu peux accoucher où tu es là tu fais la concurrence avec qui j'ai un enfant moi j'ai accouché deux fois dans ma vie hein hein deux fois dans ma vie j'ai accouché ok j'ai un enfant donc déjà ça a été décasse ne comptons pas les choses de toi machin moi j'ai payé les études aux gens qui sont les médecins aujourd'hui qui sont les avocats qui sont qui construisent les maisons qui vivent les vies de pacha moi mon agent et fait ça c'est un investissement aussi hein quand tu pars chez moi tu prononces mon nom là j'ai dit je suis je suis le samuel et tout de ma famille d'accord tu ne peux rien me dire toi tu es pas dans ta famille d'accord tu peux mettre ta maudite ton frère t'as violée violée pas une fois pas deux fois tu as écrit le livre le fils de ma mère m'a violée tu as menti tu as raconté tu as ta famille ce que tu as fait à ta famille hein tu viens tu ouvrir la bouche sur les vies des gens tu peux parler sur les vies des gens hein tu es maudite où tu es là tu es le blanc où tu es là l'autre jour tu as mis que tu pars rendre visite à la mère du type tu dis que tu es juste à dire tu oses faire une vidéo pour dire que tu attends les tâches donc tu peux même empoisonner la grand mère là la vieille femme là comme ça qu'elle meurt pas ce soir disant tu vas laisser ta soie sur les tâches on t'a dit ici en France c'est comme ça ça ne m'étonne pas parce que quand je vois les filles qui commentent sur ton mur comme les Aline Pachel Aline Pachel c'est une fille qui est une Camerounaise qui était mariée à un blanc et tout elle a tué son blanc chez elle en côté enterré le blanc là-bas devant la cour devant sa cour devant sa maison courir et venir ici en France pour venir discuter l'héritage du blanc avec sa famille elle a eu où c'était 100 000 euros c'était combien les gigolons mangeaient tout l'argent là comme vous la voyez se parvenir comme un mauvais esprit dans dans Facebook là avec sa nièce qu'on appelle Jeanne Edon quand elle tue son mari comme ça le blanc meurt elle prend le poupe elle met à la morgue elle court elle vient ici en France pour commencer déjà à venir annoncer qu'il est mort elle laisse le travail à sa nièce Jeanne Edon quand vous voyez ce pavane là qui dit que moi aimais les pètes blanches dans l'entier écoutez ce qui sort de la bougie une fille Jeanne Edon ça m'étonne pas si tu as scié les pieds du blanc ça dit que tu prends un cadavre ta tante te dit qu'achète le sec tu connais la tante de ton tu connais tu connais la carrure de ton beau père le mari de ta tante il a été marié à ta tante pendant les années tu sais que c'était un blanc qui avait une carrure comme ça tu peux recommander un petit sec et comme ça arrive à la morgue pour que le blanc en que dans les secs toi même tu as dit qu'on scie le blanc on a coupé le blanc est dans la tombe avec les deux pieds coupés on a scié comme ça à la morgue donc on a mis le corps comme ça on a déposé les deux pieds en haut vous m'en voulez tout ça parce que j'ai dit au public ne me cherchez pas si vous ne voulez pas que je balance vos secrets sur la toile hein vous pouvez aller mettre un dîner les ailes aux mots comme ça là hein en erreur que ouais hein comme tu la vois là hein machin tout nani 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 toi Jeanne Edon tu as scié le cadavre de du mari de ton beau père le mari de ta tante à l'île de Pachel pour mettre dans un sec mais vous allez ça dit vous allez l'archavélique vous allez vous monter vous dis ça oh oh mais les pères tu as fait machin ben oui il n'y a que les scénarios comme ça qui peuvent sortir de vos bouches il n'y a que les scénarios comme ça qui peuvent sortir parce que vous êtes les sorcières Aline Pachel toi là t'as comment dit qu'une femme parle toi tu peux parler toi tu parles pas je t'ai créé bien même et si tu continues je vais encore raconter ton histoire aux caménaux parce que les sorcières comme toi quand vous êtes sur Facebook là que vous faites pap 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 il faut que les gens sachent qui vous êtes réellement parce que vous êtes les grandes sorcières une fille comme ça là ton mari est asthmatique il est tu es malade vous vous chamaillez tu lui dis qu'il va mourir il tombe il commence à suffoquer et tu et tu te demandes de lui donner son produit pour l'inhaler pour revenir pour retrouver le souffle tu prends le produit tu jettes c'est comme ça que le blanc est mort le blanc mort tu portes le cadavre tu mets dans la voiture tu peux mettre la mort à Ayaoundi tu cours tu viens ici en France pour discuter l'héritage j'ai déjà entamé les trucs et tout l'argent l'est où ? c'est le social qui te loue tu n'as pas honte tu veux que j'aille au social je ne suis pas toaline moi j'ai ça la matière grise je travaille je suis auto-entrepreneur en France je suis incite à l'USSAF je paye l'USSAF je paye les impôts je ne travaille pas 6 mois après je me mets au pôle emploi pour bouffer le chômage donc vous toutes là toute votre bande là je ne vous vois pas vous êtes une bande de femmes que j'ai traumatisées et si je veux je vous prends one by one j'étale vos vues comme j'étale Aline Zoumou tu comprends ? donc normal que tu t'associes tu t'associes aux femmes comme ça tu penses que c'est les femmes Aline Pachek a dit qu'elle a tué son mari elle a tué son mari et sa nièce que tu vois là que tu appelles ma fille a scié a coupé les pieds du blanc ce n'est pas qu'une affaire qu'on a dit demandez elle est même au type de la mort au monsieur qui a la mort au Galaounde la vous demande il va vous dire que oui les filles d'un côté elles ont coupé elles ont découpé un blanc ici là pour mettre dans le cercueil elles sont à l'intérieur elle a dit à la famille du blanc qu'il n'y a pas l'argent alors que le blanc avait laissé l'argent il n'y a pas l'argent pour ramener le corps ici vous êtes les sadiques vous êtes une sale bagne une bagne de sorcières mais quand vous m'avez vu là moi la fille de mon père mon père s'appelait Mbeng Mbeng c'est le goudin Mbeng je suis sa première fille je suis l'aînée quand il y a quelque chose dans mon grand frère même il y a mon aîné il m'appelle d'avoir pour me demander je suis choc je suis l'élu vous ne pouvez pas me manger dans la sorcellerie parce que si vous pouviez me manger dans la sorcellerie vous m'aurez déjà mangé depuis 10 ans que vous êtes sûrement là suffisant mais vous ne pouvez pas vous m'avez tout fait quand j'étais enceinte même oh 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 accouché on voit tu vas mourir sur la table de d'accouchement et tu vas accoucher ici et tu vas m'acheter toi Aline Pachel tu étais proche de moi pop 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 tu es avec moi alors que tu es dans les faux profils pour me sujeter tu es maudite tu as vu les chantillons que Dieu m'a donné tu es un enfant comme ça tu es un enfant beau comme le mien hein maudite que tu es il fait qu'il boit pisse est chichu elle toi tu es une femme ton côté même ça n'est même pas à ton côté donc c'est juste pour dire Aline Zoumou que si c'est les gens comme ça que tu prends pour dire que tu vas combattre contre moi vraiment j'ai ri seulement tu as quoi Aline tu peux me parler hein Aline Zoumou hein quand on dit que toi t'as pas de richesse c'est que je suis confinée avec mon blanc hé 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 et je fais l'amour ici là quel amour on a vu la vidéo avec tu as dit Mika comment tu as couché pour faire l'amour tu as changé tu as pris le cou tu as couché là quand on boit sur un lit Arrête ! Arrête ! Regardez-moi une femme comme ça, bouilleuse, sale femme. Tu es sale. Tu es la plus sale étant. Une sale fille de boulot. Si toutes les filles, elles ont été très contents comme toi, vraiment. Heureusement qu'elles ont été les 10 filles que je connais. J'étais en mariage à Issamane, je connais. Issamane à côté. J'ai eu mon village là-bas. J'étais en mariage là-bas. Tu as les 10 filles là-bas. Tu as les 10 femmes. C'est une femme qui aimait là-bas. Toi, un chiffon comme toi, il sait bien. Tu te mets devant les caméras, tu penses que tu peux faire les caméras à insuter les gens. Tu veux insuter qui ? Tu dis que qui n'a pas les... Regarde-moi. Regarde. 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 J'ai porté deux fois les bébés dans mon ventre. Regarde. Toi, tu n'as jamais accouché. Tu n'as jamais accouché à l'île. Regarde-toi. Montre même seulement tes mains. On voit. Tes mains. Ta peau là. On dirait la peau de la grenouille. Il y a un phocophil qui a zoomé tes pieds. Tu montres comme ça pour t'exposer. Tu cherches tes clients sur Facebook. C'est tout blanc comme ça. On dirait la peau. Même les lèples. Même les lèples. Même leur peau est bien. Tu as la peau d'une lèples. Tu dois avoir une maladie. Tu sais que tu vas bientôt mourir. Donc, c'est pour ça que tu pommes la reine comme ça. Je n'ai jamais vu une fille haineuse comme toi. Ça dit par exemple, il est éternel. Il est éternel. Ma dieu, ma vielle. Ton père Satan et toi, je vous coupe un morceau comme ça. Il dit, tu es morte avant moi. Tout ce que tu veux sur moi, ça va reculer sur toi. Je renvoie ça sur toi. Dès que tu penses, tu te lèves, tu te diras, coco, la go, quelque chose doit arriver. Ça rentre sur toi. Tout le mal que tu vas me souhaiter va te revenir. Parce que je ne te dois rien. Je ne t'ai pas cherché. Sur Facebook, tout le monde sait que je ne cherche pas. Je ne provoque pas. Mais dès que tu me prouves, tu t'allumes. Tu parles de quoi? Je m'en fais la vidéo. Va prendre le téléphone. Va prendre le téléphone. Va m'en faire la vidéo. D'accord? Tu vas chez Manushka. D'accord? Va chez Manushka. Bon, ça, toi, là, je m'en fais la vidéo. Hein? Tu as vu? Ça, c'est mon héritage. Mon fils va me construire les immeubles. Mon fils va m'acheter les grosses voitures. Et lui, moi, j'ai quelqu'un. Moi, je vais laisser quelqu'un. Mon fils va faire les enfants. Va faire les petits-enfants. Moi, j'aurai une lignée, moi. J'aurai une lignée. Toi, tu auras quelle lignée à l'Ingzebou? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'es qu'une pauvre femme. Sans rien. Qui va finir seule? Tu vas mourir ici en bête. Qui va cotiser pour qu'on ramène? On va me ramener ton corps. Tu as fini d'accuser ton frère de viol. Ta mère, ta maudite. Toute ta famille, ta bourre. On va les t'enterrer où? On va les t'enterrer où? On va se mambuler ton corps. On va verser les sangres quelque part. Parce que même ici, tu n'as même pas l'argent pour acheter un pavot. Tu me parles de que, ouais, tu es au Pôle emploi. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte à 52 ans? Tu es au Pôle emploi? Je suis choc dans le pays en France. Je paye les impôts. Aline, je te mets au défi. Montre-moi combien tu payes d'impôts au trimestre. Comme ça, on peut parler. Brad? 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 Viens chercher Ange. Moi, je suis Brad. D'accord? Voilà. Je suis en train de faire une caméra chez elle. T'as qu'à couper? Non, je ne peux pas couper. Allez-y. Tiens. Tu parles de quoi, Aline? T'as vu? Moi, je suis une mère d'enfant. Je suis une mère de famille. Hein? Tu peux me parler? Je suis une tata heureuse. Je suis une maman heureuse. Hein? Je suis une soeur heureuse. Je suis un soeur d'encreprise heureuse. Tu me parles de quoi? Les marchés que je gagne, c'est pas ça dans le confinement. Chaque week-end, j'ai des marchés. Je prépare ma nourriture, je vais vendre. J'ai des fans. Tiens, parlons de Facebook. Des vidéos que tu fais là. Les insultes. Tu as pas combien de fans? Hein? Ma page, ça dit, j'ai plus de 400 000 abonnés à Linzou. J'ai une portée de vue de 1 million la semaine. Dans toute l'Afrique. Je ne suis pas au niveau du Cameroun. C'est toute l'Afrique. Mes vidéos passent dans les chaînes de télévision partout. En Afrique. Et oui, j'ai des groupes de 200 000 abonnés, 100 000 abonnés, 300 000 abonnés, 500 000 abonnés que je gère là, sur Facebook. c'est pour quoi. Toi, tu peux me parler. Tu fais quoi? À part insulter les gens. Tu fais quoi? Moi, j'apprends aux femmes à tenir leur maison. Je leur apprends à se reconcilier avec notre culture culinaire. Je leur apprends à préparer. Je leur apprends à tenir une maison. Toi, tu apprends quoi aux gens? À part venir te mettre là. parce que tu as fini d'aller border. Tu as eu 200 francs suisse. Tu traverses, tu pars acheter un pantalon. Tu pars acheter un sac. Tu viens te mettre sur une caméra. Tu portes la perruque. Tu viens te mettre devant une caméra pour insuter les gens. Tu peux insuter qui? Tu peux insuter qui? Je reviens avec une autre vidéo. C'est toi. Je vais raconter comment tu as dit la haine là, tu es parti à toi là. Tu as vu que ton ex-mari Guy Manu était en train de construire sa boulangerie. Tu as vu que c'est un petit garçon que tu voulais manger mais il a été sage. Donc, tu vomites ta haine là sur les gens. J'arrive. Ça va être étape par étape. Ça, c'était d'abord pour te dire que tu dis que qui est sans papiers. Voilà. Je te montre. Voilà. Tu as vu? Tu as vu mon nom? C'est le livret. Voilà. Ça, c'est le livret. Tu as vu mon nom? Tu as vu le nom de mon fils? Tu parles de qui? Tu n'as pas les papiers en France. C'est parce que je connais où tu es. ça, c'est pour toi. Imbécile. Française, française. Femme sans rien. Qui n'aura jamais rien. Qui va mourir sans rien. Pour en neuf, on voit. Pour en neuf. Allez, nous, on a les enfants. On élève nos enfants. Pour en neuf, on voit. À couche. Quoi, 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 quoi. T'en viens à qui. T'en viens. N'importe quoi. Il y a trois catégories de femmes stériles. Ici, c'est une catégorie de femmes stériles que celle-là, vraiment, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais accouché. Ça, c'est Dieu, même qui a voulu qu'elle n'accouche pas. Mais c'est une femme tellement douce avec les enfants des gens. C'est une croyante, c'est une pieuse, c'est tellement bien. C'est une bonne femme d'intérieur. C'est une femme que même si elle se marie, son mari n'a pas, elle a accepté même que son mari prenne une autre femme pour venir faire les enfants. Tu as une autre catégorie qu'elles ont fait les avortements quand elles étaient petites, là. Elles ont fait tellement d'avortements, tellement de mauvaises choses qu'au juge ne peuvent pas accoucher. C'est du fait qu'elles sont aigües. Elles sont aigües avec les enfants. Ce genre de marat que si tu la croises que la femme de ton père ou bien la femme de quelqu'un, elle va vous maltraiter. Et tu as une catégorie de sorcière comme un pamba, un esou. Un esou. Un esou. Un esou. Un esou avec tes gros yeux comme la mouche qui est tombée dans l'eau. Là, tu parles. Toi, tu peux parler d'une femme sans rien. Vous êtes pareil, d'une association des femmes sans rien. Un esou. C'est la grande soeur de parole. Association des femmes sans rien. Ton père a fini de découper les filles comme ça à la machette enterrées dans les élobis de Yahoudé. Tu veux que je raconte l'histoire là ? Que je raconte l'histoire là en une soirée. Parce que toi, le jour de la veillée de mon père, tu es venu casser les miroirs dans mon dents-ci. Toi, tu as toujours eu mon macabre dans tout le monde. Donc, avec tes gros yeux comme le hibou là, mets-toi loin. Sinon, je vais me mettre dans les vidéos. Même 10 vidéos avec faits-tu ton père pour raconter. Le tueur en série. C'est le gars qui a tué plus de 200. Le monsieur qui a tué plus de 200 lycéennes dans Yahoudé. Il avait une fausse clinique là. Il faisait avorter les filles, les enfants, les gens. Dès que ça s'est passé, il découpait un morceau. Il découpait un morceau. Il allait enterrer dans les élobis. Il est mort en prison. Vous avez le tueur dans votre famille. Le sang des enfants, des gens. Ne cherchez pas les enfants. Moi, ne m'amenez pas ça au corps. Ne m'amenez pas la sorcierie au corps. Ne m'amenez pas. Comme je vous ai dit, mon père tapait les sorciers. Il l'enquait là. Il t'attache. Il t'amène à la gendarmerie. Et je suis la digne fille de mon père. Ne me cherchez pas. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous. Bande de sorcières, sangries, avec les crampes pourries, métastasées, maudites. Une sale bande de maudites comme vous. Vous pouvez vous allier sur qui? Sur moi? Il va vous cliquer. C'est-à-dire que vous avez vous cléter. Oui. Il va vous cléter one by one. Vous faites le papa, papa, papa. Moi-même, j'ai à dire sur vous. J'ai à dire sur vous. Voilà. Je reviens. Allez, nous avons une autre vidéo. Je reviens sur toi.